Bonjour Robert, merci beaucoup d'accepter cette interview-là. Alors, vous êtes prêtre, c'est ça ? Oui, tout à fait, oui, tout à fait, oui. Vous m'avez dit que vous aviez donc des origines juives. Oui. Et par rapport à l'actualité, là, on est en plein dedans, par guerre israélo-palestinienne, est-ce que vous avez un avis sur le sujet ? Je trouve que vous allez un peu vite, là, hein ? Oui, mais bon, trop, trop, trop. Oui, bon, vous savez, des guerres, il y en a partout, hein ? Moi, je suis partisan de la paix, de toute façon. Donc, là, directement, là, déjà, je veux dire, là, directement, à ce moment-là, je veux dire, voilà, quoi, hein ? C'est exactement comme en région parisienne. Là où il y a eu ces émeutes, là, hein, ben, ils se sont tous réunis dans une synagogue, les imams, les prêtres, les évêques, les rabbins, et voilà, je pense que c'est ça qu'on doit faire. On doit tous se réunir autour d'une table, avec les bisounours aussi, et prier, voilà, prier. Bon, voilà, enfin, excusez-moi aussi, mais bon, enfin, quand Israël se prend des bombes sur la gueule, excusez-moi, monsieur Priest, mais bon, on peut pas dire que sois très gentil, ça, quand même, hein ? Vous ne pensez pas qu'il y a une grande différence entre ce qu'on nous montre à la télé et la réalité ? Ah ben, complètement, entièrement d'accord. Vous savez, je suis comme vous, hein, les médias, je m'en suis toujours méfié, hein. Moi, par la télé, la radio, le journal, parce que, heureusement, il y a encore une part de vérité, hein, dans ces derniers, hein. Comme, par exemple, l'accident, là, hein, de ce sous-marin, là, parce qu'il avait grillé la priorité un autobus qui transportait des journalistes français qui ont été pris en otace par des poissons saoudiens. Vous êtes au courant, vous êtes au courant, hein, d'ailleurs, on a appris il y a pas longtemps que le chef de cette milice était une autruche musulmane. Vous le saviez, ça, vous le saviez, hein, mais avec ces soldats israéliens, c'est la même chose, j'imagine. Tout ce qu'ils veulent, c'est rentrer chez eux, hein, jardiner, retrouver leur famille, hein, et qu'on les laisse enfin tranquilles. Merde ! Pourtant, on peut voir, notamment, des images, euh, bah, bien sûr, sur Internet, puisque c'est le seul moyen d'avoir de l'info factuelle et alternative, tellement l'info médiatique est bafouée perpétuellement, euh, on peut voir, notamment, des israéliens qui vont faire des pique-niques sur les collines pour regarder les bombes qui explosent sur Gaza. On peut les voir, quoi. Il suffit de les regarder sur Internet. Mais si on peut plus avoir de distraction en mangeant, euh, on s'est bien bouffé du pop-corn et des cornets de glace devant Commando au cinéma. Qu'est-ce que pour vous, euh, le chienisme ? Euh... 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 Et synonyme de retour à la terre, hein, je dirais même à l'agriculture, hein. Euh... Donc voilà, hein, c'est pas eux qui vont nous mettre une camotte, hein, je pense, hein, faut arrêter les salades un petit peu, hein ! Bon, en tout cas, je m'excuse, hein, de vous avoir un petit peu amené sur ce terrain-là, ça n'était pas forcément prévu, mais je voulais quand même avoir l'avis d'un prêtre. Mais mon avis, c'est celui du pape, hein, Israël a bien le droit d'exister quand même, avec des frontières sûres, hein, en premier lieu. Euh... Bon, la Palestino, si, hein, mais bon, euh... Mais de toute façon, je suis pour qu'il y ait la paix dans chaque pays, moi. Hein, donc je veux dire à ce moment-là, je veux dire à ce moment-là, je veux dire, c'est bon, quoi, là c'est bon, hein. Bon, en tout cas, l'audience fera une idée, et... on se rend d'accord ou pas, mais en tout cas, euh, vous, tout à l'heure, on a un petit peu évoqué, hors caméra, euh, le... la franc-maçonnerie. Est-ce qu'on vous a déjà proposé d'entrer en franc-maçonnerie en tant que... Ah, tout le temps, ça n'arrête pas. J'en connais pas mal, hein, sur Metz, euh, et je comprends que les gens se retrouvent entre frères et sœurs, aussi, euh, pour parler jardinage, camping, hein, et faire des mots croisés. Donc selon vous, il est parfaitement possible d'être franc-maçon et chrétien ? Mais bien sûr que oui ! Vous savez, je connais de très bons, et même d'excellents chrétiens, hein, qui sont franc-maçons, anti-juifs, anti-musulmans, anti-islam, et les plus fervents adorateurs du Christ, que je connais, attention, hein, pratiquent même des sacrifices de bébés, de vierges, enceintes et mineures, tous les dimanches, à la messe de 14h. Donc voilà, monsieur Christ, là, là, je vais dire, là, c'est bon, hein, ça commence à bien faire, hein ! Est-ce que, euh, par exemple, ce maître, il faut faire mettre dans un cercueil avec tout un rituel autour, particulièrement occulte ? Euh, quelle obédience, euh, vous dites, le... Tout... Alors, euh, je vais vous raconter une bonne blague. Alors, alors, c'est un mec qui va voir son médecin traitant et qui lui dit, écoutez docteur, euh, quand je mange de la salade, je chie de la salade, quand je mange des petits pois, je chie des petits pois, et quand je mange des carottes, je chie des carottes. Et le tout bibu répond, mangez de la merde ! Elle est bonne, hein ! Elle est bonne ! On l'a peut dire non, en un moment où elle est épous. En unité, commentez. qu'il y a dans un baking cake et s' través de cela. C'est bon et là ! C'est bon. C'est bon, c'est bon. T'est bon tenis.... F x